Et voilà, qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Vous le savez mieux que moi, une partie du monde, peut-être c'est trop petit, mais une partie, ils ont cédé au chantage de Poutine et il achète son gaz avec une monnaie rousse. C'est le commencement d'un commencement. Ça va tellement grave, peut-être d'un côté et au point de vue de certains d'autres, peut-être c'est une solution pour combattre le dollar dans le monde. C'est-à-dire cette guerre, quand vous voyez un pays détruit, population déchirée, sortie de son pays, massacrée, il y a énormément d'enjeux autour de cette guerre. Personne ne parle pas de cet enjeu, mais seulement chaque jour on est, voilà, matraqué, matraqué sur les informations de la guerre. On brousse d'un côté, et de l'autre côté, l'enjeu de cette guerre mondiale qui a commencé, parce que le monde faire face à la Russie en Ukraine, et de l'autre côté, c'est-à-dire en Russie, ce n'est pas seulement le peuple d'Ukraine, c'est bien sûr les Américains qui sont présents avec leurs derniers armements qu'ils ont. Ça c'est grave, parce qu'ils font la guerre, c'est-à-dire la guerre, ça fait longtemps, ça fait longtemps que les autres, ils font leur guerre dans les autres pays. Ce n'est pas celle d'aujourd'hui. En fait, les guerres qu'ils ont, l'Amérique, il est très loin d'ici, mais il a des moyens de déclencher des guerres depuis qu'ils devenaient une puissance mondiale. Et de l'autre côté, c'est les usines de fabrication des armements qui doivent être vidées, puisque tout ce qui reste dans le stock du monde entier concernant les armements anciens, qui sont la Russie, l'Europe, l'Amérique, doivent être épuisés, doivent être terminés, on ne va pas les jeter aux poubelles. Par exemple, comme les gens qui l'avaient en vidéothèque, des millions de vidéos, ils ont jetés aux poubelles, puisque les vidéos, vous l'avez à l'époque, vous vous rappelez ? C'est terminé. Le CD, c'est terminé. Le cassette, cassette audio, c'est terminé. Cassette vidéo, c'est terminé. Alors, plusieurs millions de dollars, c'était jeté aux poubelles, puisque ce n'était plus utilisable. Mais ça, ils n'avaient pas le conscience ni le pouvoir de le faire comme les usines des armements. Les usines des armements dans le monde, ils ont réfléchi pour faire des guerres, pour épuiser leurs stocks et prendre l'argent. Chaque jour, vous payez plusieurs milliards de dollars concernant l'Ukraine. Et c'est sûr et certain qu'à partir de l'Ukraine, on ne peut pas écraser l'invasion de la Russie. Mais seulement un épuisement de peuple, de l'histoire, du pays qui était comme paradis, l'Ukraine. Et voilà. Au lieu de continuer à faire la guerre, dès le départ, on devait prendre des décisions, des sages du monde, des intelligences qui existent. On pourrait prendre des décisions pour arrêter cette guerre. Pas pour le continuer dans un pays, comme à l'époque au Liban et ailleurs, dans les années 70, vous vous rappelez, Liban, tout ça. Maintenant, là-bas, l'intelligence, il y avait, mais ils ne l'ont pas fait fonctionner, puisque malheureusement, l'argent était plus important. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? On est là pour vous écouter, mes chers amis. Vous pourrez composer notre numéro 08 92 23 95 20. C'est David Abassi qui est avec vous. Je suis là pour vous écouter, mes chers amis. Allez ! Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abassi, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin Mais pour l'instant, c'est ici et maintenant Pour l'instant, ça passe Ici et maintenant Ici et maintenant Mais pour l'instant, ça passe Elle dit